Salut à tous, c'est Aliza, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena. Aujourd'hui, présentation d'un deck qui fait son retour, si je puis dire. Il fait son re-re-re-retour, parce que voilà, à chaque début et à chaque sortie de nouvelle extension, il est de retour. Il s'agit du monorouge, et pas n'importe quel monorouge, le monorouge agro, je l'ai appelé moi le Big Red. C'est un gros gros deck agressif rouge qui fait bien bien mal. Il est extrêmement puissant, je trouve, et voilà, il fait vraiment le café. Il arrive à faire ce que d'autres decks rouges n'arrivaient pas forcément à faire jusqu'à présent, du moins sur les dernières extensions, c'était de pouvoir garder un haut niveau de performance de manière régulière. On aura tout le temps des petites bêtes à jouer, mais le souci, c'est qu'en fait, comme on joue beaucoup de choses, on se vide la main en général, et bien ce deck-là a la capacité de pouvoir justement piocher des cartes pour un petit coup de mana, afin de continuer à alimenter le board avec nos créatures. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il est composé. Donc 4 Brandon fanatiques, une 1-1 pour 1 célérité, 4 chocs, voilà. Coureur de lave Guituc, pareil, une 1-2 pour 1 qui acquiert la célérité s'il y a au moins 2 cartes d'éphémères de Rituel dans le cimetière. Une étreinte de lave, on ne sait jamais, il y a un truc qui traîne un peu, qui est dérangeant, hop, ça dégage. Frappe foudroyante, pyromancien, viachino, éclair, donc deux sorciers, éclairer la piste qui permet justement de piocher deux cartes, et donc de les, enfin, on exile les deux cartes du CW Tech, et jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Donc en général, c'est des cartes avec tout petit coup de mana, donc on peut les jouer, et en général, ça fait un surplus de cartes à fournir, à jouer et à gérer pour notre adversaire, ce qui est un petit peu problématique. 4, embrocher les haies critiques, avec un coup de spectacle aussi à 1, qui permet d'infliger trop de blessures à n'importe quelle cible, donc pareil, on va infliger des petits dégâts par-ci, par-là. Facteur de risque qui est là pour faire piocher, et 4 tournoyeurs de chêne gobelin avec 20 montagnes, et donc on a un coup de mana qui est de 2,18, donc voilà, c'est très bas, honnêtement, c'est très très bas. Et voilà, je vais vous montrer ça, je vous mettrai comme d'habitude la description, enfin la présentation de la decklist dans la description de la vidéo, pour que vous puissiez tout simplement tester aussi chez vous ce petit deck. Donc on va jouer avec le Big Red, c'est parti, on va jouer en mode classique, je ne vais pas non plus jouer en mode saisonnier, sachant que de toute façon je pourrais y aller, on arrive à la fin de la saison, et je suis hors 3 je crois, quelque chose comme ça. Je ne vais pas jouer plus que ça le classement, parce que le BO1 me... C'est un peu trop hasardeux, c'est ça le souci, c'est que c'est un peu trop hasardeux. Bon, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on l'est bien. Tour 1, Brandon fanatique. Tour 2... On peut faire... Alors, embrocher les critiques, je vais peut-être les garder de côté. On va faire ça... Voilà. Allez, hop. Tour 3, c'est là où on va commencer à faire quelque chose. Ouais, bien sûr. Voilà, on peut être pitié, hop. Très bien. Hop là. Et joue sur la défensive. Si je joue quelque chose qui n'a pas la défense talismanique, c'est fini pour lui. C'est très agressif, comme je vous disais, c'est extrêmement agressif. Et du coup, bah voilà, si l'adversaire n'a pas grand-chose à proposer, marqué. Ah, c'est fou le def, quoi. Voilà, c'est fait. 3 mana et 21 points de vie envoyés. Et de manière assez régulière, il n'y a pas eu vraiment trop de creux ou quoi que ce soit dans le match. C'était, on va dire, comme ça au début, ça a descendu, mais on est resté à un certain niveau de régularité. Le temps de jouer des créatures, de jouer des sorts, etc. Tout ça. Il n'a pu que se défendre. On a essayé de contrôler mes créatures, mais malheureusement, sur un mono rouge, à partir du moment où on descend en dessous de 5, 6 points de vie, 1 ou 2 spells ont vite fait de terminer l'adversaire. Donc, au bout d'un moment, bah voilà, exiler des créatures n'est plus suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 1 mana, avec 1 mana, je joue potentiellement 4 cartes de main main. On va garder. 1 mana, 4 cartes de main main, pour que je peux jouer. C'est bon, moi je ne vais pas... 2 chocs. Alors, qu'est-ce que tu vas nous sortir ? Pas grand-chose, je suppose. Très bien. J'attends sa petite marche branche. Je dégage. Je garde mes spells au cas où. Je peux en fugir 5, là. 100 coups 3, ça dépend. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Alors, là j'ai 3 à enfliger. Ouf. Niette, tu ne gagneras pas de point de vie. Voilà. Bon, encore un match à sens unique. Ce deck là est vraiment très très bien. Honnêtement, il fait le taf. Un petit appel au festin. Il fait vraiment le taf. C'est vraiment un super petit deck. Si on peut comparer par rapport à ce que j'avais déjà fait auparavant. On a un Red Deck Win ici. Qui a une courbe de 2.18. Aussi, pareil d'ailleurs. Je ne dis pas de bêtises. 2.18. Voilà, exactement la même courbe de mana. Alors, avec par contre cette fois-ci des chocs. Coureur de lave. 4 étreinte de lave. Donc, pas de pioche. On avait les flammes de Kale pour piocher justement. Se défausser de sa main et piocher des cartes. Ça avait un défaut de ne pas être instantané. Pareil des pyromanciens. Le sein de vapeur qui permettait de gonfler un petit peu. De fonctionner un peu plus longtemps sur la partie. De gonfler un petit peu. De pouvoir payer en retirant des marqueurs. D'avoir du mana supplémentaire. Afin de claquer un peu de phénix. Un peu de tournoyeur de chaîne. Ce genre de choses là. Pour gonfler un peu le tout. C'est ce que je m'étais fait comme deck. Sinon, il y avait le frenzy aussi. Qui est à 2.16. Donc, un peu plus bas. Mais lui, justement, en fait, par rapport à ça. On a pareil. Brandon, Fnatic, Choc. La base, on va dire, rouge. Avec le sang de vapeur. Le facteur de risque. La frenzy expérimentale. Qui accélérait le deck. Le problème qu'il y a, c'est que le temps que la frenzy arrive. 4 manas. On a pu voir que dans mon deck. Avec 20 manas. 2, 3 manas suffisent largement. Pour pouvoir jouer. Ce qu'on a envie de jouer. Et en finir avec l'adversaire. Donc, c'est vraiment très très rapide. On va se faire une petite partie. En classé. Hop. Avec ce petit deck. Histoire de contrer les decks un peu plus méta. Et un peu compliqués à affronter. On va voir ce que ça donne. 3 manas. J'ai de quoi jouer. Pratiquement toutes mes cartes. Si ce n'est toutes mes cartes. Bonjour. J'ai pas le temps. Ah, ça, ça va blaster. Allez, hop. J'ai une mauvaise pioche. Ça va blancher. Allez hop Très bien Je repose ça Une petite 1-1 au passage Histoire que je me régale Non il y a un choc Ok très bien Mono rouge contre mono rouge Allez c'est parti Alors je passe 3 cartes Ou tu prends des dégâts Ok Ah il ose quand même Il ose se prendre des dégâts Alors que Potentiellement Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord Tout ça pour claquer ton Ouais bah Bon je paye plein impôts Je m'en fous Juste un spell Tout ce qui peut sortir Ça joue à pas grand chose Allez hop Bien joué Et voilà Bon Mono rouge contre mono rouge Le mien a été un peu plus agressif Et or 3 Voilà Avec une victoire Non franchement Ce petit deck est sympathique Ça passe bien Ça enchaîne Les victoires Assez rapidement De toute façon C'est soit ça passe Soit ça casse C'est un peu La méthode de fonctionnement De tous les decks rouges Mais celui-là Franchement Est vraiment sympathique Bien agressif Bien puissant Soit il pioche Soit il prend des dégâts On pose des créatures Sa gros direct On a des blasts en plus Pour nettoyer le board Ou un fusil De dégâts à l'adversaire Et au final On arrive à prendre L'avantage Et à terminer Victorieux De ce duel Voilà On s'arrête là Pour cette petite Vidéo Magic Arena N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu En bas de la vidéo Si vous avez aimé N'hésitez pas non plus A vous abonner à ma chaîne Pour voir de futures vidéos Magic Arena Moi sur ce Je vous laisse là Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde